Je suis en train d'écrire présentement, mais là je vais me concentrer. Parce que comme je le disais tantôt, je suis, on ne peut plus y reconnaissant, je vais l'avoir comme chroniqueuse à mon show. En plus de la voir, cette beauté, elle est encore venue super belle. Je viens d'ouvrir, de checker ma caméra, parce que là je suis en train de texter à un auditeur. Les auditeurs et auditrices nous écrivent depuis tantôt. Colline, pourquoi t'es pas venue à la station? Marie-Saint-La-Reine et Mathis-de-Rebel. Oui, mais vu que c'est la dernière, je me suis quand même sorti un drink. Oui, mais c'est ça qu'il faut, les gars. On est tous là-dessus. Voilà. C'était l'heure, toi. J'ai acheté la bière en quantité industrielle, étant donné que je sais que c'était la bière favorite à notre chum Irénée Routema. J'en avais une trolley que j'ai amenée tantôt à la station. Mon guillon est là-dessus. Tout le monde est là-dessus. Puis tantôt, le drink officiel de Laurent L'Etrouin. T'aurais dû venir, Marie. Tu me l'as pas dit d'avance. Faut que tu me dises ça. Faut que tu me souloies. Si tu me dis que tu vas me nourrir, tu vas me faire boire, tu vas me voir arriver. Mais au prix du gaz, si tu me donnes rien, hey, wow, là. Bien, le prochain coup, tu sauras. Surtout, lors de la dernière émission, pas le choix. Je vais te fournir un carburant quelconque. Un carburant quelconque serait très apprécié. Mais je regrette pas d'être resté, parce que pour la troisième journée de Suisse, j'ai sauvé... de Suisse, de suite, bon lapsus, j'ai sauvé la vie du petit Suisse, de ma chatte, là, oui, c'est ça. Attends, oui, oui, oui. Elle l'attrape. Là, je vois qu'il est encore vivant. Je le libère de ses griffes. Mais là, le jour reprend à tous les jours, là. Tu sais, je serais pas le temps là, là, pour faire la gardienne. Puis ton chat, bien, t'achètes plutôt. Oui, ma chatte rose. J'aurais pas dû donner ce nom-là. J'ai réalisé... Hé, j'ai fait tellement pas catcher, là, l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'écrit ça, un gars, il dit « Ta chatte rose? » Ben oui. Ah oui, puis en plus, tu sais, on en a parlé, c'est lorsqu'on est allé voir le show de Tactical Black Taboo, que t'as comme fait « Hé, les gars, tu m'avions jamais dit que je disais tout le temps « Ta chatte rose? » Moi puis Guédian, si, à chaque coup, on le réalisait puis on te faisait répéter. Mais ça, c'était comme... On pensait que c'était conscient. Je pensais que c'était conscient. Je pensais pas que naïvement, tu lui avais donné le mot, ce nom-là. Moi, je pensais que c'était voulu. Tu es tellement naïvement, là, je suis allé dans les vieux noms, j'ai pas eu d'enfants, je me suis dit « J'ai le droit de... » De toute façon, vos enfants, ils ont tous des noms de bâtards. J'ai le droit de donner beaux noms à mes animaux. Hé, 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 des noms de bâtards. Oui, lui, il s'appelle « Bethoffin ». Non, toi, t'as un nom régulier. T'as pas fait un assemblage de consonne ensemble en te disant « Tiens, ça sonne bien, ça va être ça, son nom. » Son enfant-là va être original. Originalité, c'est pas tant d'un prenant bâtard, là. Ben, moi, en même temps, étant vu qu'il s'appelle Alex, il y a plein d'Alexis, d'Alexandre. Il n'y a pas beaucoup d'Alexis, mais tous les Alexis, Alexandre et autres se font appeler Alex. Il y a des Alecs aussi. Oui, Alec, oui. Ah, OK, je n'ai pas entendu beaucoup. Ah, né, on est dans ma gang de ça. Ah, ben, t'as la barouette, on le salue. Mais c'est ça, ta petite chatte rose, là, dans le fond, elle, elle veut juste te faire... Elle veut juste te donner un trophée. Elle veut juste te récompenser. Ta chatte rose veut te récompenser. Je le sais, je le sais, mais là, c'est d'essayer d'y expliquer ça, que dans son inné, dans son instinct, il y a quelque chose que moi, j'aimerais mieux qu'elle ne fasse pas. Elle est tellement fine, elle est tellement adouée, tu restes... Je vous dis, c'est impressionnant, pareil. C'est ma gardienne de poules, puis de mon petit Paul, mon lapin. C'est comme, « Hé, fine, elle m'aide, m'aie de mes coudons. » Puis, après, moi, elle joue juste avec Malmagan, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que ta petite chatte rose, si on résume, elle est fine. Elle est gentille. Elle est-tu douce? Elle est douce, elle est douce. T'as jamais touché un poil doux de même. Non, j'ai jamais touché, effectivement. On va tout de suite dire que je n'ai jamais touché. Attends-tu que tu as trop? Ça ne peut pas être la promo de ton nouveau show, quand tu reviens l'automne. Écoute-toi, j'en prends plein de notes pour les promos, pour les différents chroniqueurs et chroniqueuses. Il y a quelqu'un qui voulait que je te salue et que même que je t'embrasse de sa part. T'as-là, ben ouais. Puis, il voulait vraiment t'en remercier. Fait que t'as, ben ouais. Puis, moi aussi, je vais t'en remercier, Marie. Puis, tu sais, je l'ai fait avec mes différents chroniqueurs. On va le faire en partant. Ça va être fait. Merci d'avoir embarqué dans le projet. Je sais qu'au début, tu étais un peu réticente à faire, à effectuer un retour à toi. J'ai été persistant. Ben non, j'ai dit non. J'ai été persistant. T'es étonnant. J'ai été gassin. Après ça, ça a été Guillaume à tes côtés. Il n'a pas été trop insistant, Guillaume. Il a compris que, tu sais, tu me donnes de la corde pour que tu me laisses le temps de réfléchir, tu sais. Oui, oui, oui. C'est bien important. Mais écoute, finalement, tu sais, c'est comme, je vais reporter mon statut de has-been radio à dans quelque temps, là. C'est ça. Je pensais que j'étais juste dedans, que j'ai réglé mon affaire. Ce n'est qu'une partie remise pour nous deux. Plus tard. Plus tard. On y arrivera comme d'autres qui le sont. On a beaucoup d'histoires de petites chatrances. Ah oui, oui, oui. C'est là-dedans qu'on rentre aujourd'hui. Ah, putain, ma voix-tu, juste de même, c'est Lana qui t'embrasse. Ah, Lana Beaudin, allô. Oui, OK, tu la connais. Oui, oui, je la connais, certain. Lana m'a fait rire parce que hier, elle a envoyé comme un genre de... Tu sais, tu envoyais de la bonne énergie au monde, elle envoyait de la bonne énergie aux gens qui ont des gros seins, OK? Puis ça vient tout à mouiller en tout. Puis elle faisait comme placer un ventilateur en tout de la paire de boules. J'ai tellement trouvé ça une belle délicatesse. Je l'aurais appris, ce petit vent-là. Moi, je vais te dire, là, je t'écoute, mais en même temps, je suis en train, parallèlement, de faire une recherche sur Facebook pour Lana Beaudin, pour tout de suite l'ajouter dans mes amis Facebook. Oui, OK, ça te l'apprend. Je te jure qu'elle, ça te l'apprend, là. OK, parfait, excellent. OK, on parle, justement, on parle de filles, gang, parce que c'est la revue de presse Hostler du mois de juin. Encore une fois, je te remercie aussi de payer, quoi, là, c'est 15 piastres, la revue, à peu près? J'ai investi pour toi 13,99 plus taxe. Ça, t'es-tu capable de le déduire de ton impôt? Ça me suffit. Je le déduis à chaque année. Ça, c'est drôle, en tabarou. Toutes mes revues de cul, je déduis ça. J'appelle ça publication. Oui, c'est ça. Publication pour recherche. Non, mais moi, c'est comme... Tu sais, c'est comme Laurent et les truands, là. C'est comme moi, mon gars, des pouces, c'est un truand. C'est comme ça. Ça, ça te prend pareil, tu sais. Oui, c'est sûr. Lui, le Hostler et le Penthouse, il a tout compris, là. C'est là que ça va. Oh, l'aime. OK, on passe ça. Des investissements. Alors, on passe ça. Évidemment, le Hostler, on le sait, là, c'est comme être à la maison. On est plus à l'aise que dans le Penthouse, qui est plus, là, pour les propriétaires de Lamborghini puis d'hélicoptères, là. OK. On s'est dit qu'on va peut-être se rendre là, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, non. J'aime toujours beaucoup, beaucoup les caricatures dans le Hostler, entre autres celle-ci. Puis je me suis questionnée, après l'avoir vue, tu veux, t'as un trois générations, OK? T'as la fille, la mère, puis la grand-mère. Puis la mère explique à sa fille que sa grand-mère, c'est une autre scoop. Puis elle a compris que tu vas chercher le cœur d'un homme avec des blowjobs. Bien, c'est vrai. Tu sais, en même temps, nous autres, en tant que gars, Guillaume, est-ce que t'approuve ça? C'est vrai que ça vient me chercher, moi. Tout de suite. Oui, on est de même. Plus que l'estomac, hein? Oui, oui, définitivement. Je vais avoir faim après. Bien, oui, c'est ça. Une combinaison des deux. Tu sais, comme dans le mariage, je ne sais quoi, là. La fille, elle y fait une pipette, puis en même temps, je pense qu'elle y fait des biscuits ou je ne sais pas trop quoi, là. Ah, les deux ensemble! Ça, c'est ça. Là, tu commences à parler, là. Hé, en pensée, je n'ai même pas mentionné, mais on est live sur les Facebook de Laurel Etouard. Oui, puis j'ai mis, j'ai mis... C'est JMD 96.9, Lévy. Check la fille qui ne veut pas vieillir, là, OK? J'ai mis ma robe de frisunette, check. Oui, c'est ça, hein? C'est frisunette, je ne sais pas si... Elle sent-tu la rose? Non. Elle sent-tu la chatte rose? Je suis allée fraise, Guillaume. Les fraises. Excusez-moi, là, là, il ne faut pas tomber trop juvénile. Ma petite chatte rose qui s'appuie sur l'écran. Donc, allez voir ça, la vidéo, la part visuelle de Guillaume, parce que Guillaume Dion nous a aidés pour les chroniques de Marie, parce que Marie a tellement de contenu, etc., mais il nous amène beaucoup de valeurs ajoutées. Et là, vous avez quand même eu le droit à la petite chatte rose. Non, pas celle de Marie. C'est extraordinaire, pareil, tu sais, c'est comme... Moi, je n'en reviens pas encore de où est-ce qu'on est rendus, nous autres, en radio, avec le visuel, là, tu sais, qui aurait cru, tu sais, je veux dire, les autres, en plus, les grosses stations de Québec, c'est comme, ils ont tous encore des caméras de mon gars, placées trop loin, on voit John. Tu autres, on a des images, des vidéos, tout apparaît. Guillaume Dion, tu es précieux, tu ne sais même pas comment. OK, on se lance, puis c'est drôle, parce que c'est comme, on va partir avec... Je ne sais pas si toi, c'est ton king de la West Coast, là, mais Dre, il a célébré son 57e anniversaire. Moi, tu le sais, Dr. Dre, pour moi, c'est une légende, là. Moi, il y a Snoop, là, tu sais, comme rappeur. Bon, c'est assurément Snoop, parce que Dre est moins bon rappeur, mais c'est le meilleur producteur de beat, puis sans Dre, il n'y a pas Snoop. Sans Dre, il n'y a pas Ice Cube. Sans Dre, il n'y a pas M&M. Sans Dre, il n'y a pas 50 cents. Tu sais, Dre, c'est le gars qui les a tous partis. C'est le cœur de la patente, exactement. C'est ça, c'est le top one, là. Bon, lui, pour son 57e anniversaire, comme tout le monde, il a fait un pause sur son Instagram pour célébrer l'événement, puis il dit, il a écrit « Je me sens comme une rock star, OK? Parce que je t'aveuille d'encaisser un token, un token, on pourrait appeler ça un jeton, peut-être? » Oui, un jeton. Un token pour mon anniversaire. Puis, il l'a montré, puis c'était vraiment un jeton or avec écrit dessus « Blowjob token ». Oh, OK. Tu sais, de la monnaie sexuelle, c'est là que j'en viens. Tu sais, c'est comme, tu sais, le monde, il parle des bitcoins, ces affaires-là. Oubliez ça, des sex tokens, c'est ça que ça vous prend. Puis, je suis allée vérifier, puis effectivement, ça s'ajoute assez facilement. Non, mais imagine, Laurent… C'est quoi, c'est de la NFT? C'est NFT, ça aussi, là? Là, je ne comprends pas, Carl. Je suis tout le temps perdu là-dedans. Non, mais ce n'est pas de la monnaie officielle, OK? Il n'y a pas une banque qui est prise. Moi, j'étais déjà en train d'essayer de… Les jetons de sexe, OK? Parce que je voulais savoir si je devais accumuler sans le savoir, j'aurais retiré tout de suite, moi, là. J'étais prêt, là. Non, j'imagine que tu n'es pas le genre qui place ça comme derrière, OK? Non. Je vais t'en servir assez vite. Je t'y prends tout de suite, c'est ça. OK, oui, mais pareil, tu peux en garder de côté pour des moments. Tu sais, je te laisse imaginer, mettons, tu aurais dans ta monnaie, mettons, une passe anale, tu sais, pour un soir. OK. Ça sors quand tu veux, tu sais. À ce moment-là, quand elle sors, c'est comme… Généralement, c'est ta compagne ou c'est le compagnon qui va l'avoir donné à l'autre. Puis, cette monnaie-là, tu peux l'utiliser quand tu veux. Quand tu vas sur le site Etsy, qui est comme un site de vente artisanale de toutes sortes de produits, il y en a des bien intéressants. Tu peux avoir des 69, des 69, tu peux avoir toutes sortes de sexes orales, tu sais, que « Jour off » avec mes seins. Tu sais, tu as vraiment des sexes tokens de tous les alibis, là. Tu peux choisir ce que tu veux. Tu en as et tout, genre, mettons, à soir, ça ne me tente pas, là. Fait que si tu sors ça, c'est comme… OK, à soir, tu ne l'auras pas. Mais c'est vraiment de la monnaie pour jouer avec ta vie sexuelle. Moi, je trouve ça cute. C'est kinky et tout. C'est intéressant, là. Ça peut te donner… Probablement que c'est le genre de transaction qui peut t'amener à quelque chose de plus. Est-ce qu'il y a des jetons qui sont plus difficiles à avoir que d'autres? Tu sais, je veux dire, est-ce que le jeton, ça ne me tente pas ce soir, est plus facile d'obtenir que le jeton à mal? Bien, moi, mettons, je ferais venir un lot, là. Mettons, je n'achèterais 20 sur Etsy, là. Ceux-là, je les ferais disparaître. Tu sais, je ne les donne pas, là. OK, OK. Bon plan. Tu te gardes juste ceux que, transactionnellement parlant, c'est une bonne business pour toi, là. C'est bon. Excellent. OK, OK. Fait que je vous donne ça de même, les sex tokens. On a parlé déjà à plus d'une reprise, je pense, de Steffers Mom dans American Pie, l'actrice Jennifer Coolidge. Parce qu'elle joue sur l'imaginaire. Toi, tu nous as déjà avoué que ce n'est peut-être pas celle qui t'excite le plus. C'est une bonne MILF, là. Je ne sais pas. Avec des dents au sein, là. Moi, elle est rendue plus dans le Cougar. Je maintiens mon point. Je trouve que MILF, c'est un peu plus jeune. Oui, elle est montée plus haut, hein. Oui, c'est ça. Mais c'est moi, là, encore une fois. Toi, tu la mettrais dans le Cougar, mais je la mettrais dans le Tiger. Euh, oui. OK, il y a même une autre catégorie. Bien oui, t'as Tiger, pis plus haut que ça, t'as Lion. Oui. Oh, tabarouette. Lion. Oh, là, oui. Lion, t'es dans 60 ans, mais il y en a qui vont jouer dans cet étal-là, pareil. Bien, ceux qui sont dans cet étal-là sont Lion, mais un gars de ton âge pourrait s'intéresser à une Lion et tout, ça a quelque chose à amener, là. OK, OK. Parce que le gars, justement, il y a comme une espèce d'encart sur elle, pis le gars qui écrit dans le Hustler, il capote dessus, OK? C'est comme un fantasme. Lui, il rêve de se mettre la face, là, t'sais, comme « hâte les fesses à Jennifer Goliath, OK? » Bien, c'est précis, ça, comme fantasme. C'est très précis, pis en plus, ça nous mène à quelque part, parce qu'elle était, durant le Super Bowl, elle faisait les publicités de Uber Eats, pis ils l'ont invitée, le magazine People l'ont interviewée, pis elle a dit qu'elle avait envie un peu de bomber l'idée de Gwyneth Paltrow, t'sais, qui est arrivée avec ses bougies à 100 heures, là, de poussies, là. Oui, 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 de vagin, hein. De vagin, OK? Oui, 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 je rappelle ça. Bien, Jennifer Goliath, Jennifer Goliath, Jennifer's mom, OK? Elle voudrait être la première à arriver avec de l'aromathérapie, dans le fond, à savoir un peu de « ass aromathérapie », là. Oui, ça, c'est risqué, là. Ça dépend, là. Même des belles fesses propres, là. Des belles fesses, ouais, des fesses propres. Bien, il m'a dit, par exemple, tu sais, quand tu triples vraiment, pis t'es fétichiste de quelqu'un, c'est comme le gars, lui, il dit « commandez-moi un à cinq tout de suite, que je me fasse un pentagramme avec. » Pis, tu sais, c'est comme, lui, pour lui, la craque à Jennifer Coolidge, n'importe quel jour de la semaine, ça marche, là. Ouais. Moi, tu sais, autant j'aime les fesses, autant ça me dérange pas de me mettre la face là, ça devient touché. Si la chandelle est brune, on dirait que ça m'inspirerait, moi. Ben, alors, peut-être que ça serait pas une bonne idée, OK, de choisir comme couleur de chandelle le brun. C'est ça. C'est ça. Défait-il, bien. Je veux te rensoir ton commentaire dès que la chronique est finie, OK? Guillaume, tu viens de nous mettre quand même, gang, une photo conjointe, là. Tu vois, de la Stifler Mom en 1999 et maintenant en 2019. Wow! Ben, là, ça, c'est ça qui arrive. À part Tom Cruise, là, avec ses histoires qu'on sait pas, là. C'est la scientologie, ça. Ouais, c'est les extraterrestres. Non, mais moi, je pense qu'il y a une histoire de cellules souches, là-dedans, là. J'ai honte qu'on le sache. Oh, oui! J'ai honte qu'on le sache. C'est un truc extraordinaire, là. C'est comme... Non, mais il a tombé dessus. Il l'a. Il l'a, la jouvence, là. Oui, mais c'est ça, je te dis. Il veut pas le dire non plus, là. Ben, non, mais... Je cherche pas. Ben, c'est ça, mais lui, il a plus de... Je m'en rappelle pas comment ça s'appelle, là. Mais il est haut gradé, là, là-dedans. Fait qu'il y a peut-être de quoi qu'on sait pas, là. C'est ça, le 7ème. C'est pas grave. Moi, je vais te dire, il a le droit de faire ce qu'il veut, d'adhérer, puis de... Ben, oui! Ah, honnêtement, là, avec le film qu'il nous a livré, il a le droit de faire ce qu'il veut, là. Oui, toi, t'as adoré. Toute sa filmographie, ben, beaucoup de ses films, là, tu sais, je vais te dire, là, plus que j'y repense, là, plus que j'ai comme... Je repense à des films que j'avais oubliés de lui. C'est comme... Sa filmographie est extraordinaire, c'est vrai. Il y a pas tant de films, t'sais, il y a quelques missions impossibles, là, qu'on serait pensées. Non, non, il y a pas comme Nicolas Cage, là, qui nous enchaîne, ça, avec des navets impensables, là, t'sais, au travers de des grands chefs-d'oeuvre, là. Ben, Bruce Willis, c'est la même affaire. Bruce Willis, il y a des films, là, t'sais, t'as un très bon film, mais t'en as une trolley, c'est de la boîte, là, que t'es aurait pas vus, puis ça serait pas grave, là. Ouais, on s'en tient à... le dernier Boy Scout, puis à... les singes, là. 12 singes. Ouais, 12 singes. Die Hard, on est correct. Die Hard, on est correct. Bon, là, évidemment, il y a toute l'histoire que le camping, ça va commencer. Moi, je savais pas que c'était à ce point populaire, le sexe en camping. Je suis là, j'ai l'impression que t'es sale, les maringouins, les filles, ils aiment pas trop ça être dans le bois. Mais non, le site Tango a fait un sondage, puis les gens ont... À 90 %, ils font plus de sexe quand ils se ramassent comme ça dans un lieu sauvage que s'il était resté à la maison, par exemple. Bien, je pense que c'est parce que c'est un peu ce que... qu'est-ce que tu peux faire, étant donné qu'il y a pas des tonnes d'activités. Non, mais des fois... Ouais, mais des fois, c'est comme ça t'oublie. C'est comme, mettons, faire du sexe. On a questionné, justement, des travailleuses du sexe, à savoir des affaires qu'elles ont faites dans le bois, mettons, puis tout, tu sais. Puis c'est comme, entre autres, il y en a une, c'est du sexe dans un hamac, tu sais. C'est pas facile de te positionner pour réussir à amener ça à bien. Moi, c'est... Le coup que t'as pogné ton mot, que tu grooves ça comme faute, c'est comme... C'était très agréable, magique, de s'en dire. Il semble que la pénétration est plus agréable sous un ciel étoilé aussi. Ah ouais? C'est beau, hein? Un tableau, c'est beau. Côline, on va s'éloigner un peu en région, pour ne pas les étoiles. En région, ouais. Ou peut-être, il faudrait peut-être te chercher un 4x4 puis rouler sur une beach. Ça, c'est comme ça, c'est de quoi que la fille va te sauter tout de suite. Ah ouais? Dis les règles dessus, moi? Non, oui. J'ai pas de 4x4, pas l'intention de ne voir. Je m'en excuse. Même pas lavé, là. Tu te fais sauter dessus. Ah, OK. Bon, bien, c'est dit. Jetez-vous les 4x4, gang. Bon, apprenons d'abord à être des bons soumis, OK? C'est important, ça, pareil. Parce que si, mettons, tu veux avoir une relation avec une dominatrice, si t'aspires à être un bon soumis ou une bonne soumise, c'est important, pareil, de savoir comment y faire plaisir à elle. T'sais, la dominatrice, pareil, c'est comme... Toi, comme soumis, t'as un rôle à jouer là-dedans qui est très important, t'sais. Puis le mieux, tu vas te connaître, le mieux, tu vas pouvoir la rendre heureuse, cette dominatrice-là. Parce que, t'sais, c'est sûr que c'est pas une thérapiste, hein? En passant, là, c'est pas... Non, 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 non. C'est pas un psychologue, c'est pas un orien. Tu peux avoir l'impression que ça te fait une thérapie. Mais si t'as besoin d'une vraie thérapie dans la vie, faut que tu te gardes d'une thérapie régulière, OK? La dominatrice, t'as une autre affaire. Faut que tu te couches sur un divan, mais là, il n'y aura pas aucun acte sexuel qui va arriver. Parce que sinon, la personne, c'est pas un bon thérapiste. Mais là, question, là, est-ce qu'on parle juste pour les dominatrices, les femmes, ou aussi, t'sais, les maîtres, là? Bien, moi, je l'ai pris parce que vu que le petit texte est sur être un bon soumis ou une bonne soumise, je me suis dit que des fois, pareil, dans un couple, t'sais, la fille peut accepter d'être, je sais pas si on dit un dominateur dans ce temps-là. C'est un maître. Mais souvent, un des deux va accepter le rôle du soumis, là. Oui, oui, clairement. Parce que le jeu est le fun, le jeu est le fun entre les deux dans ce temps-là. Fait que dans le fond, ce que tu vas nous donner, comme les règles de ça, ça peut être bon pour un ou l'autre. Ben, j'ai pas des règles, c'est pas super précis, là, pareil, t'sais, parce que dans le fond, ce qu'il nous dit, il faut que tu t'entraînes, pareil, à être un bon soumis, t'sais, pis c'est important de, t'sais, tu disais, maintenant, tu vas chez un thérapiste régulier, tu communiques, mais même devant ta dominatrice, il faut que tu communiques, OK? Parce qu'il faut que t'apprennes à te comprendre, pis elle, tout, il faut qu'elle te comprenne. C'est comme, faut que tu saches c'est quoi que t'aimes. T'aimes-tu la douleur, toi? C'est-tu plus l'humiliation? C'est-tu plus le bondage? T'sais, parce qu'il y a une palette de soumis, là. Oui, 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 oui. Non, non, il y a différents niveaux, là. Oui, c'est ça, pis t'sais, t'en as qui aiment la chasteté, il y en a qui aiment ça se faire ruiner leur orgasme, aussi. Ça, là, ça, OK, en même temps, je juge pas. Quelque chose, ça, c'est ça qui t'excite le plus, c'est comme, elle va te scraper ton orgasme, à la fin. Oui, oui, juste quand tu vas être sur le bord. C'est ça que tu réclames, là, tu vas payer pour ça, même, souvent, là. Juste sur le bord, elle te ruine ton orgasme, pis même l'affaire de chasteté, là, tu sais, lorsqu'ils te mettent comme quelque chose sur le sexe, là, je comprends pas. Tu sais, c'est correct, là, si vous aimez ça. La petite cage, tu vois? Oui, une espèce de cage, là, de chasteté, là, sur le pénis, là. Peut-être, tu sais, peut-être... Ça doit pas être pratique dans le quotidien. Non, non, je sais pas. Ah, c'est ça, faut-tu qu'on se pratique dans le quotidien? Tu vas pas jouer au tennis avec ça, Guillaume, là. Ah, OK. Mais, tu sais, maintenant, tu dis, tu sais, il faut s'exprimer, peut-être l'exprimer avant aussi, parce que c'est sûr que ça se peut que ça soit plus difficile si t'as un gag-ball dans la bouche. Moi, je pense que ça se... Ouais, mais d'habitude, il y a des signes où il y a des mots, là, comme pour avertir, là. OK. Dans le jeu, ça te plaît pas, mettons, là. Je sais pas comment t'appelles ça, c'est tes mots-là. C'est le mot magique. C'est le mot... C'est pas non, c'est pas ça. C'est « Ah, c'est-tu le mot magique? » Ça a un nom. C'est comme là, t'as... Comment? En anglais, c'est « safe word ». Oui, c'est le mot de sécurité. Ouais, c'est ça. C'est ça, pour dire, là, t'es allé l'autre bord, tu sais, c'est tout ce que je suis capable de prendre, là. Mais c'est pour ça que si vous avez un gag-ball, moi, je vous recommande d'apprendre le mos et là, d'y aller avec lignement de cieux. Fait que là, tu sais, trois fois, là, peut-être... C'est le secret de tout, c'est de savoir qui vous êtes là-dedans, OK? Parce que tu veux pas être... Tu sais, tu veux qu'elle t'aimes, ta dominatrice, là. Tu veux pas être un loser des soumis, là. Tu comprends-tu? Tu veux être hot comme soumis. Puis le bon soumis, dans le fond, là, il sait ce que la dominatrice, elle aime. C'est quoi qu'elle aime comme cadeau. C'est quoi qu'elle aime comme fétichiste. C'est où qu'elle aime aller. C'est comme... C'est quoi la mission que j'ai amenée pour la rendre heureuse? Puis, tu sais, les soumis ultimes, c'est 24-7, 365 jours par année, là. Ça, c'est intense, là. Ça, c'est de l'ouvrage. Mais vous autres, vous êtes pas obligés d'être un esclave de quelqu'un, là, pour jouer le jeu du soumis, là. Mais pareil, la règle reste la même. Il faut apprendre, il faut la connaître, elle. Il faut surtout se connaître nous autres dans le jeu pour savoir jusqu'où qu'on va. Parce que nous autres, on veut des bons soumis. Oui, puis même chose pour le dominateur, le maître ou la dominatrice. Il faut qu'elle sache aussi à un certain moment, tu sais, certaines lignes qu'elle peut franchir et qu'elle ne peut pas franchir. Oui, sauf qu'elle, elle sait qui qu'elle est, par exemple. Elle est capable de tout, généralement, là. Oui, mais des fois, tu sais, je veux dire, parce que, tu vois, des fois, il ne faut pas qu'elle s'en porte. Mais la plupart du temps, comme tu dis, il ou elle le savent, quand c'est un maître ou quand c'est une dominatrice. T'en connais-tu, des babites de même, toi, du monde de même? Non, je ne connais pas personnellement de maître ou de dominatrice. J'essaie de penser. Oui, on est une dans ma gang de même, mais le fun, oui, parce que, oui, parce que quand elle s'emballe, mettons, elle est sous l'alcool puis le cul embarque. Elle n'a pas été témoin de ça, mais elle m'a tout été racontée par elle-même, OK? Elle sait qu'à un moment donné, c'est comme, il ne faut pas dire qu'il mette un fouet dans les mains ou de quoi de même, là. OK. Elle prend le contrôle de la situation. Il n'y aura plus jamais personne au-dessus de elle rendu là, là. Moi, je ne serais pas capable. Je ne serais pas capable. Pour de vrai, là, être soumis, là. Parfait soumis. Sans être, je n'ai pas de tendance à être maître non plus, à être le dominat en tant que tel, mais j'aime mieux un peu contrôler l'action, là. Tu sais, vraiment, là, puis avoir comme un mot puis à me faire fouetter ou whatever, là. J'en crois sur le fait d'être attaché, fait que... Ouais, c'est ça. Il n'y a pas... Non. Bon, mais Laurent, pareil, tout le monde prend son plaisir dans des affaires différentes puis heureusement qu'il y en a qui apprécient le jeu d'être le parfait soumis ou la parfaite soumise. Ouais, c'est ça. Puis je pense que c'est plus difficile d'avoir une relation que les deux sont la... Tu sais, qui veulent avoir la même chose, le même rôle. Je pense que c'est tough d'avoir une relation maître-dominatrice et, tu sais, qu'il n'y a pas soumis dans l'histoire, là. Il faut être tout le temps qu'il y en a un des deux. Mais quelle bonne réflexion, Laurent. C'est comme l'éditorial de jour, c'était ça, là. Prête sagesse. Tu sais, il y a un cote à sortir à un moment donné de ce show-là, là. La revue de presse. C'est ça. Je n'en viens pas comment on intellectualise nos sujets. C'est fou. OK, moi, je suis un peu tanné de notre politique. C'est plate à la mort. On a des politiciens de carrière. Ils ne se mettent jamais tous nus. Je suis tannée, OK? Parce qu'à chaque fois que je lis mon hustler, eux autres, il m'arrive tout le temps que quelqu'un qui se présente comme candidat, tu sais, comme en politique à différents niveaux et qui ont fait carrière dans le porn, dans toutes sortes d'affaires. Puis encore une fois, on en a une, Alexandra Hunt, elle se présente au congrès, elle est candidate pour le 3e district de Philadelphie. C'est sûr que dans ce temps-là, tout le monde l'attaque sur le fait qu'elle, c'est une danseuse poteau, OK? Donc, c'est une travailleuse du sexe, évidemment. Ça fait que tout le monde, dans le fond, il la diminue à ce niveau-là. Mais j'aime que quelqu'un de même ose s'affirmer. Elle, elle veut décriminaliser tout ce qui entoure le travail du sexe. Puis c'est beau, là, d'avoir une variété de monde, même en politique. J'apprécie trop. C'est quand, nous autres, qu'on va avoir Vixen ou de quoi de même en politique? Oui, Vanda Vixen. En politique. Ça serait des élections éclaboussantes. Mais pour de vrai... Non, mais c'est hot parce qu'elle, dans le fond, en plus, elle, elle veut non seulement revirer ça de bord parce qu'elle-même a été victime, des fois, des lois abusives. Mais en plus, ce qu'elle veut réussir à faire, s'il est élu, c'est... Puis ça, j'adore ça, ce concept-là, le concept de justice réparatrice. En plus, si la loi t'a fait de quoi, on va s'arranger pour corriger ce qui t'a été fait. Ça, j'adore ça. Mais en... Puis tu sais, moi, qui est bien plus transparente. Moi, je suis certain que cette fille-là est bien plus transparente que trois quarts des politiciens qui ont tout plein de squelettes dans leur placard, qui font leur gars puritain ou leur fille avec le plus de vertu. Mais rappelle-toi, après le scandale de Bill Clinton, justement, Larry Flint avait donné un million de dollars pour qu'on détaille des histoires de tous ces politiciens-là qui disaient la vie plus blanc que blanc. C'est fou, finalement, les histoires, ça faisait rien. C'est un pilu, tu comprends-tu? Les sénateurs et c'est tout le temps pareil. Ben oui, c'est comme celui qui a failli accéder ici à la tête de l'armée canadienne que finalement, il est dans l'Ukraine. C'est comme pas beau ton histoire. Il osait. Il était pour aller chercher le titre, pareil. Ils ont du front, ils se gênent pas. Fait que tant que ça, moi, la danseuse poteau qui a le cœur sur la main et qui décide qu'elle a le droit de faire ce qu'elle fait avec son corps, je vote pour elle. Elle a notre vote. Lorraine Intruin, c'est unanime. Tout le monde vote pour elle. Guillaume, t'es correct avec ça? Tout à fait. Parfait. C'était mieux. Un autre petite caricature. T'es hâte d'arriver en avant de Saint-Pierre et voir c'est quoi qu'il va me dire à moi. Dans ce cas-ci, c'est un monsieur qui se présente. Je vais te le montrer. Oui. Là, Saint-Pierre, il dit, « Bienvenue au paradis, M. Jones. » Je suis sûr que vous allez être content de retrouver votre femme et qu'il va être content de vous revoir. Non, non, dis-moi pas que cette crazy bitch-là est ici. Sacré fait. Ça se passe des fois pareil. Après avoir passé toute la vie avec la bonne femme, que t'es rendue à ta mort demain, que t'aimerais ça te pas pogner avec pour l'éternité. Ce qui est merveilleux dans ma vie en ce moment, c'est qu'on dirait que tout me ramène à l'univers Pénop, parce qu'elle, cette belle-là, Démonica Rose. On est dans Rose. Oh, tabouette. Son nom aussi, Démonica. Regarde le toupet, toutes les lèvres, le rouge, même le petit tissu imprimé. On a vraiment quelque chose de la Pénop, même dans la pose, de la façon qu'elle met ses mains. Pas les ongles vampiriques, par exemple, ni la barbelle et elle a les seins percés. Ça, c'est moins Pénop. Oui, elle a un peu gothique ses bords avec ses cheveux noirs. Oui, un petit peu gothique. Un petit peu gothique. Je vais être franc que toi, j'ai regardé presque juste les fesses de ce que tu m'as montré. Mais j'appréciais beaucoup. J'appréciais beaucoup. Tu peux y regarder les fesses. Très joli. Moi, tu veux, je me suis comme arrêtée aux barbelles. Surtout les souliers. Les souliers plateforme, blanc, plastique, ça fait cheap. Ça, c'est comme, c'est dommage. Pareil, parce que tout le reste, il était. Fic a grandi comme avec un statut de rebelle. Elle allait pas assez court pour aller à des spectacles punk. Une fois, elle s'était fait pogner. Même à faire du sexe, elle avait fait de grands scandales. Imagine, à la petite école, tu te fais pogner à faire du sexe, au secondaire. Ça dépend. Ça te suit, là. Si c'est avec une autre élève, c'est telle que telle, c'est sûr qu'avec un professeur ou une professeure, c'est peut-être moins bon. C'est ce que je crois. Je pense que ça, ça fait plus qu'autre. J'aime où ton imaginaire t'amène, Laurent. Hot for the teacher. Absolument. OK. Fait qu'elle, dans le fond, elle ne se sent plus obligée de, elle ne s'est jamais sentie obligée finalement de suivre les règles. On l'aime, ça. Même aujourd'hui, c'est une fille non conventionnelle. Aucun problème à enlever ses bêtements. Dans le fond, elle, c'est une modèle de lingerie dans le jour. Puis le soir, c'est une dominatrice professionnelle. Elle, elle a pour son dire qu'un coup que tu es sur ton lit de mort, tu t'ensagmes bien de ce que les autres y pensent. OK. Parfait. J'aime ça. Elle a tout le temps lu le hustler. Elle disait qu'elle avait un genre de stache dans sa chambre. Pour elle, c'était des déesses qu'il y avait là-dedans et qu'elle voulait être une ou deux autres. Fait que c'est fait. OK. Parfait. Moi, justement, je vais te remettre des fesses. Je ne suis pas sûre, moi. Je sais que c'est bien dans la mode, mais moi, les ongles bien pointus. J'imagine que c'est le fun à se faire passer dans le dos, mais je ne trouve pas ça si hot que ça. Moi, je n'aime pas ça. Dans ce temps-là, en passant, Guillaume, quand on voit des fesses, tu me zooms ça sur Marie. Moi, je ne veux plus exister. On veut juste voir si Facebook va me censurer une dernière fois. OK. C'est pour ça qu'on a peur. C'est vrai que Zuckerberg, pour l'instant, on est encore là. Fait que gang. On a quand même été censuré même sur le burger et le tapis au Joe. Fait que grouillez-vous pour aller voir les vidéos. C'est là que ça se passe. Si vous voulez voir des fesses, des seins et surtout entendre une excellente chronique, c'est là que ça se passe parce que ça se peut qu'elle ne soit plus là à partir de 15 heures. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est là. Vive le moment présent. À propos du bon sexe, ce qu'elle a à dire, notre dit Monica, c'est que dans le fond, le secret, c'est que ça ne soit pas compliqué. Puis pour elle, on a vraiment été mis sur la terre pour faire du cul. Fait que qu'on se le dise. Ah, ben oui. Elle est vraiment dans ma gang. Je l'aime bien. Gothic, punk. Non, mais punk. Puis c'est du quoi être gang, c'est du co-rébo. Le plus important, avoir du bon sexe, ne pas se soucier de quoi on a de l'air. OK. À foire du sexe avec des gens qui nous font sentir bien. OK. De ne pas avoir peur d'expérimenter et de ne pas bouger trop vite. Ah, ben oui. Tu sais les machines à coudes, tac, 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 tac. Pas trop vite. Je trouve que ce sont tous de bons conseils aussi. Et elle ajoute, elle ajoute, ça c'est le conseil, le numéro uno, c'est qu'embrasser, c'est tellement important puis souvent, c'est plus sensuel que le sexe en tant que tel. OK. Parfait. C'est dit. Super. Regarde, je vais t'en refaire un petit zoom. Regarde ça, toi. Ouh. Ah, ben ouais. Là, là. Vraiment joli, là. Et les regards perçants puis tout, puis non, les couleurs, puis non, non, tout marche. Oh, regarde, une petite dernière. Une petite dernière, juste pour vous autres. Je m'excuse ceux qui nous écoutent à la radio régulière. Le soulier, il est cheap. OK. On ne prend pas les souliers blancs. Je n'ai pas regardé les souliers, moi. Je ne sais pas, je n'ai pas tendance à regarder les souliers. Un dernier soulier, non? OK. Ah, oui. Là, je les regarde les souliers. Je ne regarde pas d'autres choses. Je ne regardais pas ses seins. Je ne regardais pas ça. Non. Je regardais vraiment ses souliers. OK. Ah, bon, regarde, Stéphane. J'ai tout passé l'article sur le free speech, parce que je suis un peu tannée de ça. J'ai tout de suite sauté au duo dynamique, OK, où justement, on a deux femmes ensemble. OK. Deux femmes qui ont une certaine différence d'âge, on le voit. Évidemment, il y en a une qui est plus robuste avec les cheveux courts. Elle fait le classique, je t'aurais dit, la fille qui joue à ringuette, que le contour oreille. OK. Tu sais, c'est comme, c'est justement, on a l'impression que si on mettrait ça d'un couple régulier, c'est elle qui ferait l'homme là-dedans. Les pauses sont sensuelles, puis tout, ils s'en sortent bien, mais j'ai tout compris quand je suis arrivée au texte, puis que Ryan, elle m'a expliqué, c'est la plus corpulente, qu'elle a été assez chanceuse dans la vie pour coucher avec des femmes incroyables. OK. C'est comme, c'est comme être dans l'industrie depuis des années, parce qu'elle est passionnée de ça. Elle a tout le temps du fun. Puis quand elle a commencé, c'était comme, elle a commencé parce qu'elle était tannée de voir à l'écran que ça avait pas l'air d'être des vrais orgasmes. OK. Elle s'est dit, moi, je vais le faire, puis je vais lui donner ce qu'il va le voir. Puis c'est ça qu'elle fait. Ça a l'air de très bien marcher. Elle, dans le fond, elle met avec un gros point d'éclamation, elle dit que c'est pas facile d'être la préférée des stepmom, des belles-mères. Donc, dans le fond, elles sont roses, c'est la belle-mère. OK. Parce que, tu sais, on se dit tout le temps le step-sister, mais stepmom et tout. Oui, ça pogne beaucoup, ça, ces temps-ci. Ça pogne beaucoup. D'où la différence d'âge avec la petite Asiatique, avec qui elle a fait la scène, qui elle est plate à mort. C'est comme, elle est une des affaires qui est où elle se prend pour Ariana Grande parce que c'est une petite comme elle puis elle coud son linge elle-même. Tu sais, c'est comme, c'est dans le hustler, veux-tu nous dire de quoi? OK. Évidemment, on a Louise Bordeaux pour, encore une fois, me faire du pin-up. Elle, elle est jolie, là. Oui. Allons-y, tout nu, voir tout de suite. En plus, j'aime ça, c'est beaucoup de cheveux foncés. Une peau laiteuse. Oui, bien, ça, c'est la couleur de cheveux à ta douce, ça. Oui. Ça, c'est comme un espèce de brun au burn. Oui, exactement. Elle a la tarte au poêle complète. Je vais te montrer jusqu'à quel point qu'elle est complète, moi, là. On a le buisson en dedans? Attends, avec la descente entre les fesses. Je le savais, je te l'avais dit, le retour du poêle, au début, on nous a ramené ça d'un triangle bien délimité. Je me suis dit, à un moment donné, ils vont nous le revaser comme à l'époque où on ne touchait absolument à rien. Puis c'est ça qu'elle a, le frisou complet, le débordage, on descend quasiment sur le dos de l'onde de la cuisse. Mais malgré tout, dans tout ça, premièrement, elle est populaire parce que c'est la Naked Nerd de Naked News. Tu as déjà écouté les Naked News? Non, non. L'actualité, c'est comme un TVA, mais tout nu. Déjà, ça serait meilleur qu'un TVA. C'est ça, c'est ça. Ce sont des nouvelles. Je me dis même parce que ça existe à tous les jours. On mène à bien et on traite le sport, le culturel, les nouvelles. Puis ils dansent pas, les filles ne dansent pas. Ils vont juste lire les nouvelles comme si de rien n'était. mais nus. C'est ça le concept. Ça fait longtemps que ça existe. C'est un foutu beau qu'on dit. Je sais qu'on y a pas pensé. En tout cas. Mais ils ont été sneaky par contre avec la poêle. Moi, je vais le dire, les filles qui ont commencé tranquillement pas vite à la ramener pour ultimement la forêt amazonienne. Moi, je suis pas tant fan. C'est tel que tel. Ce sont vos corps. Je veux pas qu'il y ait des filles enragées, débarquent. Ouais, toi, ton poêle, etc. Regarde. Faites ce que vous voulez. C'est tout. Et c'est tout. Oui, qu'on fait ce qu'on veut. Parce que moi, tu sais, je suis pro-poêle. Ouais, je sais. Mais forêt amazonienne, au complet comme ça. Ben, la tarte au poêle, là, je t'avouerais que ça m'a dérangé un peu que ça s'en aide de même ce côté. Ouais, c'est ça. C'est une petite affaire. Ça, je l'oserais pas moi-même. Ça fait un peu de chapsoui quand on mange ça. C'est bizarre parce que ça fait tellement d'années que tout le monde était sur le cuir, comme ils disent. Que, tu sais, c'est de se raccoutumer. Mais moi, je suis vintage à l'os. Fait que c'est comme... Je m'arrêterais pas à ça, mettons. Surtout qu'elle a une belle face de même, là. Elle vient d'Ontario en passant, Louise Bordeaux, 24 ans, sa position préférée, c'est cargurl. Quand elle vient de temps de ses fantaisies sexuelles, elle, c'est tout le temps le blowjob. Quand elle le fait avec quelqu'un d'autre, mais même en séance masturbatoire, elle va s'imaginer en train de faire du sexe oral avec quelqu'un d'autre. Elle aime mieux ça que la pénétration même. OK. Puis elle parle, c'est vraiment du sexe oral, mais pour un homme. C'est ça qu'il a... Oui, elle, ça serait, mettons, en dessous d'un bureau, pendant que lui, il est en train de faire une grande conférence. Bien, disons, Bill Clinton, elle aurait trippé, là. On va le dire de même au bureau ovale. Elle aurait tout trippé. Même toi, Lorraine, tu l'aurais mis dans ta bouche, là. Peut-être. Voyons, Bill Clinton, je n'aurais pas eu la robe bleue. Je ne sais pas qui, là, mais non, qui l'a tant, là. Je n'aurais peut-être pas eu la robe bleue, mais peut-être mon petit chandail Molde et Ravens, ça n'aurait plus pensé à l'histoire. Tu penses à ton kit? Bien oui, mais c'est parce que la robe bleue est devenue légendaire avec l'attache. Oui, je comprends. Donc là, le gilet des Ravens sera musée avec la dèche dessus. Ça serait pire, ça. Chandail de Ray Lewis, là. J'adore les deux. OK, c'est fantastique. Bon, ça, Lorraine, par exemple, c'est totalement pour toi et on nous annonce, en fait, parce que souvent, Hussler va faire des dérivés de magazines, c'est-à-dire, on va avoir d'autres, tu sais, Hussler, c'est le principal, mais ils vont faire des magazines plus ciblés. Fait que là, ils ont appelé ça pour présenter le magazine But Of Course, But B-U-T-T. J'aime ça. J'aime ça. Déjà, je vais le mot bien me chercher, là. Bien oui, puis tu sais, le titre du magazine, c'est Everything But. OK, oui. Parfait, là. Ça n'a pas de mieux que ça. Ils ont mis deux T au B-U-T-T, là. C'est pour les gens qui... B-U-T-T, exactement. Fait que c'est vraiment pour les gens qui affectionnent les derrière, comme toi, OK? Ils veulent devenir la Bible des culs. OK. C'est quand même intéressant. Moi, je trouve que c'est un bon objectif. Je peux-tu être un des apôtres? Bien tiens, bien d'ailleurs, on nous en montre des beaux goodies des dernières années qu'on a pris en photo pour vous donner le goût d'acheter le nouveau magazine. Ça, c'est une bonne photo. Je vais t'expliquer pourquoi il cite, là. Elle, là. Oui, oui. Parce que, tu sais, c'est comme un effet miroir de deux filles côte à côte, les culs collés, une met sa main sur les fesses de l'autre et vice-versa. Chacun a les couleurs de vernis à ongles puis les langues à côté une sur l'autre. Oui, tout me rejoint là-dedans. C'est un très, très bon concept photo. Je suis un peu perdu, là. Ça me prend des modèles. Ça me prend des modèles pour me rendre à ça. Moi, je le dis, s'ils sortent une Bible de ça, je suis prêt à faire l'évangile selon le Laurent. Il y en a quatre, là. Oui, bien, regarde, je me propose comme un des quatre. Regarde, tu es fin. Bien, regarde, je peux me sacrifier, là, de temps en temps. T'es là. Non, t'es là. T'es là. Bon, moi, je pense assez vite sur elle, là. Numi, Zara, parce que j'arrive pas à la sexualiser. C'est drôle, hein. Il y a du monde, là-même. C'est comme, tu sais, c'est comme, veux-tu garder mes enfants? Mais on dirait qu'il y a pas montré tout nu, là, plus que ça. J'avais oublié à quel point des mamelons, ça peut être foncé. Oui. C'est vrai, pareil, c'est joli de toutes les couleurs, mais j'avais oublié comment ça pouvait être foncé. C'est calme, ça. Elle, je pensais que, oui, elle est californienne. Elles m'ont vraiment pas rien dit, là. Pourquoi? Je sais pas pourquoi ça m'a dit rien. Sa face. Oui, c'est peut-être son visage. Trop gamin, peut-être. Oui, elle a l'air trop jeune. Elle a l'air trop jeune, peut-être. Son corps est beau. Son corps est très beau, mais, comme tu dis, son visage est un peu jeune. Non, mais quand j'ai lu son texte, j'ai tout compris, dans le fond. En fait, je pense que c'est parce que je ressens qu'elle est pas encore assez à l'aise dans sa nudité. Est-ce que ce sont des seins naturels, par contre? Ça a l'air, ça a l'air, ça a l'air, tu sais, ou c'est tough que je vois? La manière, c'est penchée, là. Oui, OK. C'est un moment naturel, ça, là. OK. Parfait. Oui. Un peu à Rachid. C'est pas... Bien, je vais te la montrer comme fou parce que c'est le centerfold. Ah, oui? Oui, c'est un seins naturel, ça, là. Oui, je pense que oui. En fait, définitivement. Oui, oui. Puis comme tu disais, on a un bon round quick, là. Mais... Oui, c'est foncé. Parce qu'elle le dit elle-même, tu sais, à part, tu sais, encore, il y a quelques années de ça, elle avait peur d'être nue, tu sais, en avant de quelqu'un d'autre. Fait que, tu sais, tu vois, ça fait pas assez longtemps qu'elle est à l'aise avec son corps. C'est peut-être ça qui m'arrête un peu, là, tu sais. Elle dit que le sexe le plus mémorable qu'elle a eu, là, je m'excuse pour les hommes sensibles, c'est quand elle s'est fait rimer l'anus. Parce que ça n'était jamais arrivé avant, elle a eu un orgasme comme ça se peut pas, là. Like no tomorrow. La meilleure date qu'elle a eu était à aller monter sur des toits puis elle se promenait de toit en toit avec un graffeur qui faisait des graffitis et son or était beau. Fait que je tenais à le dire parce que des fois, les graffeurs sont jamais dans nos histoires de cul, là. Non, c'est ça. Des fois, ils sont laissés de côté. Ils sont trop mis de côté. Ben, ils se mettent de côté eux autres-mêmes. Ben, ils aiment ça On aime ça par exemple les ramener, oui. Non, c'est ça. Ils font tellement c'est un bel art, là, les graffeurs. C'est tellement beau ce qu'ils font. That's right. That's right. That's right. Puis si toi, t'es pas un bon graffeur, avant de repasser par-dessus un bon graffeur, pense-y donc à deux fois. C'est plate de se graper un beau dessin puis ta cochonnerie. Oui, c'est ça. Juste parce que tu veux mettre ta signature, là. C'est pas grave, là. T'es pas obligé de t'exprimer par-dessus quelqu'un qui est meilleur que toi, là. T'es pas obligé Qui pourrait être, tu sais, faire passer, le dessin peut rester là 12 ans, il va être encore beau, là. On se fait-tu des jokes? On se fait des jokes. Allons-y donc, OK. Alors, les jokes du magazine Hustler, OK. Walt, il tombe sous son ancienne petite amie Janice, OK, avec qui il vient de se quitter vraiment en mauvais terme, tu sais. Puis là, la première affaire qu'il dit, il dit, j'ai eu du sexe avec une autre femme hier soir, puis j'ai pensé à toi aussi. Fait que Janice dit dire, pourquoi? Parce que tu t'ennuies? Non, parce que je voulais pas venir tout de suite. Oh! Merci pour les rires en canne, Guillaume. On se croirait dans l'histoire de vie. OK, celle-là, c'est pour Chico, parce que c'est une histoire de bingo, OK? Oh! Bingo dimanche, en passant, bingo dimanche. Allez, gâchez-vous, achetez des cartes 9669F1.ca. Oui, puis là, on est dans le bingo événementiel, là, c'est l'été, là. Oui, puis en plus, dimanche, là, c'est le bingo, fête des pages, je décidais ça, là aussi, là. Fait que gâchez, gâchez, papa, jetez l'heure des cartes bingo. Ils vont avoir des beaux prix, c'est à 15h que ça se passe. Allez voir sur le site web 9669F1.ca pour voir les différents points de vente pour ce qui est de ramasser de l'argent à terre. Bon, OK, on continue. Bouba, qui est animateur comme Chico de bingo, s'est faite renvoyer de sa job parce qu'apparemment, d'annoncer un repas pour deux avec une vue sur du poêle pour sortir la boule numéro 69, c'est pas une bonne idée. Non, non. Moi, je trouve que c'était pas si mauvais avec ça. Moi non plus. Je suis sûr que la crowd à Chico, il apprécierait. Ça me saut pas que Chico ne l'est pas C'est pas la boule au fromage en même temps. Non. Tu vois, on améliore la joke. Oui, t'es meilleure avec la boule au fromage. On remercie Fromagerie Victoria d'être là day one pour ce qui est du bingo. OK. OK, il y a un homme et une femme qui vont chez un conseiller en mariage. C'est du monde qui décide qu'ils vont essayer de sauver de quoi qui n'est pas sauvable. Donc là, lui, il lui dit « Commençons par voir ce que vous avez tous les deux en commun. » Le mari répond tout de suite « Les deux, on se souce pas des queues. » Oh! Elle est bien aimée, celle-là. C'est comme un message qui a posé à celui-là. C'est-tu la joke de Hugh Grant à l'époque avec... C'était quoi le nom de l'actrice qui sortait et qui s'était fait parce qu'elle avait été avec une prostituée à la place? L'aide à cul. Elle sortait avec une des plus belles fans au monde. Comment elle s'appelait? Elizabeth Early. Elizabeth Early, c'est ça. Elizabeth Early. Une très belle femme, mais clairement, elle ne faisait pas de sexe oral. Elle est allée chercher de quoi avec un... Ouais, c'est ça, pas de sexe oral. On va aller chercher une totoune avec un coton ouaté dans la rue. Ça va remplacer pour un soir. C'est ça. Elle était quelque chose. Je ne veux pas être méchant, mais la prostituée, c'était pas Elizabeth Early, on va le dire. Non, c'était pas Elizabeth Early. Ouais, OK. Une dernière d'un joke, OK. Lisa dit à sa coloc, Shelley, « Mon gynécologiste m'a reconnu au supermarché aujourd'hui. » « Mon gynécologue, elle répond, il faudrait peut-être que tu commences à porter des jupes plus longues. » Ouais. Elle est moins aimée, celle-là. C'est plat, c'est un conflit. C'est un gynécologue. Ouais. C'est un gynécologue. Non. Ça serait étrange. Ça serait étrange, quand même. Ah, moi, je vais arrêter là. Là, je vais en aller pas à votre place. Arrête-toi là, OK? Arrête. Garde-toi avant une autre fois. Oui. Bon, article, c'est pas un article, en fait, c'est des témoignages, OK? On est allé questionner des porn stars, à savoir, c'est quoi les affaires les plus hautes puis les plus poches qui se font dire par quelqu'un qui est, tu sais, un gars qui voudrait les courtiser ou les pogner, OK? Ouais, c'est ça. Dans le fond, un kidable, quelqu'un, un tout croche qui arrive puis qui se dit, « Je vais sortir une ligne, ça va charmer tout de suite, la porn star. » Exactement. Fait qu'on a le meilleur comme le pire. Fait que si mettons, on prend Chloé Belle, une fois, c'est fait dire, puis ça, c'est une des lignes, dans le fond, tu sais, le gars, même, elle a fini par coucher avec, c'est comme encore une du meilleur sexe qu'elle a eu. Le gars, il a dit, puis il y a des notes à prendre, OK? Mais vous allez vous rendre compte que pour une porn star, des fois, une line, comme tu dis, c'est comme la pire affaire qu'elle s'est fait dire puis la même affaire, l'autre, ça l'a allumée puis elle a couché avec le gars. OK. OK? C'est possible, ça peut être interprété différemment. Fait que Chloé Belle, elle s'est fait dire, « Girl, ton corps, c'est comme le pays des merveilles, j'aimerais ça être Alice puis me promener partout sur toi. » Je trouve pas ça c'est pire, moi. Moi, je trouve ça quand même à la limite créatif. Non, mais ça a marché, il y a eu du sexe avec, ça a marché. La pire affaire qu'elle s'est dit, elle s'est fait dire, par exemple, OK? OK, on t'est dans le mieux. Le gars, il a dit, « T'es-tu mon appendice? Parce que mon estomac va pas bien puis il aimerait ça te sortir. Te sortir? te faire enlever l'appendice, te sortir. » Moi, pour me te faire sortir l'appendice de façon urgence, tu dois pas l'aimer. J'ai détesté cette image-là. Ça m'a ramené à table d'opération puis tout. Tu me rendes dans tes tripes, c'est comme, « Hey, on s'en va dans les visseurs. » Tu me crous, c'est dégoûtant. Faut signer une décharge là, puis tout. Non, 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 c'est pas bon ça. Une fois, Charlotte Sartre a dit, une fois, en dessous d'un de ses tweets, elle avait fait un selfie, le gars, il avait écrit, « Pet my cat, occupe-toi de mon chat, belle femme. » Elle aimait ça. C'est déjà une projection, « Viens t'occuper de mon chat. » On voulait en dire, « Viens t'entendre. » « Je t'accueille. » Elle l'a mariée. Ah, rien de moins. Ça a marché. Il y a moyen de se poigner des porn stars. Ça peut marcher, OK? Pour les gars, « Hot dare » puis les filles « Hot dare ». Il y a moyen de… Vous pouvez y arriver. « You gotta believe ». Là, ça, c'est le gros jambon, mais ça, on en entend des affaires de même. As-tu quelqu'un qui t'a mangé le cul à soir? Oui, mais là, attends, ben oui, c'est pas… Tu penses-tu vraiment que tu vas attraper quelque chose avec ça? Ben non, ben non. Ben… Souvent, 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 en plus, il t'a le cri, là. C'est comme… Oui, c'est ça. Avec deux, trois postillons. C'est vrai qu'il y a souvent des postillons qui viennent avec. La glace. Oui, c'est ça. C'est comme… C'est dit avec la mâchoire molle. Je ne le dirais pas, là, mais c'est ça. OK. Voilà. OK. Avec un jean souvent vraiment dépassé par le tonnerre, là. OK. OK. Quelque chose qui a marché… quelqu'un en tête, mais c'est pas grave. Appelle-moi quand tu voudras me sortir pour dîner. Tu sais, le gars, il dit ça à la fille. C'est comme moi, il ne dit pas moi, je vais te sortir pour dîner. Il dit t'appelles-moi quand toi, tu vas vouloir me sortir. Oh, la psychologie inverse. La psychologie inverse, ça marche. Une fille, la même, Alia Janine, était danseuse, elle était sur le stage, puis elle a vu un gars avec vraiment un beau portrait d'une petite fille tatouée sous son bras. Puis là, il a dit c'est un beau tatou. Il a répondu c'est ma fille, je fais des beaux bobés, t'en veux-tu un? Ah, ben, oui. Je ne sais pas. Ça, ça, par exemple, ça se dit des affaires la même. Tu te fasses un bebé à soir, c'est dégueulasse. Ça ne marche pas. Non, c'est sauter des étapes aussi un peu. Ou mettons, j'ai perdu mon numéro de téléphone, je peux-tu avoir le tien? Je trouve que c'est trop facile. Je n'aime pas ça. Non. Oni, la façon que tu me regardes me fait penser que tu aurais le goût que je te fasse à soir. Ben là, attends, ce coup, non, mais ce coup, elle, elle a été choquée. Puis après ça, elle a fini par dire oui, puis c'était une ride très mémorable, comme elle dit. Mais pourquoi qu'elle a fini par dire oui si elle a été choquée, ce coup, il l'a dit deux, trois fois, il a changé l'intonation. Oui, mais des fois, c'est comme ça rentre. Il est allé placer de couer, puis la soirée avance, puis finalement, c'est comme lui, il est allé tellement direct que ça se peut que ça marche. En tout cas, elles ont marché. Moi, je dis que c'est parce qu'il restait moins de monde à deux heures et demie, quand ils ont tamisé les lumières, puis elle a fait, oui, dans le fond, lui, ça les tentait, là, on va aller le boire. Apparemment, c'est comme, voudrais-tu qu'on se rencontre pour un café de temps en temps? C'est quelque chose qui marche parce que c'est sweet, c'est pas trop agressif, tu lui laisses le contrôle à elle de décider de te contacter ou pas. C'est comme, tu lui tends la main, là, ça, ça marche, tu sais. OK. Elle, tu as vu, puis pour elle, ça n'a pas marché, mais pour une autre, c'est comme, à marier le gars, c'est comme, ça a-tu fait mal quand tu es tombé du ciel? Ça, je trouve, c'est une réplique qu'on a entendu bien trop souvent. Non? C'est pas varjeux. C'est pas varjeux, puis déjà, on veut-tu vraiment être au ciel? Il me semble, l'objectif, c'est plutôt d'être en enfer. En tout cas, la gang, le fun a l'air d'être là, c'est sûr. Ça, c'est d'autres choses. OK, on continue. Souvent, les gars qui aiment les filles rondes, ils manquent de tact quand il vient le temps de leur dire qu'ils aiment les filles plus rondes, OK? Oui, c'est pareil. Souvent, il y a comme une façon bizarre de, souvent, c'est très mauvais, en fait, c'est une fille qui est justement voluptueuse. Le mot voluptueuse, c'est pas bon, ça ressemble-t-il. C'est comme, j'aime les filles voluptueuses, j'aime pas ça se faire dire ça. Puis, il aime encore moins, mettons, si tes compères, mettons, à une célébrité qui était grosse puis qui ne l'est plus, tu sais, mettons, tu ressembles à Adèle, mais tu ressembles à Adèle avant qu'elle perde son poids, là. Ben oui, mais là, si tu précises, Marie, tu ressembles à Adèle. mais tu essaies de te pogner à ronde, tu veux que la fille comprenne qu'elle, elle est ronde la fille, mais c'est ça que t'aimes, tu sais, c'est comme, là, t'en compares à Adèle, tu sais. Tu sais, je vais te le dire, tu ressembles à Catherine Levesque dans le temps que je l'aimais, que je la trouvais belle, ronde. C'est ça que je veux. Je ne suis pas sûr que la fille va être riquée. Pas sûr. En passant, les auditeurs, si vous en avez, 418-903-5969, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a écrit, il y en a une. Une femme qui marche, tu lui dis, là, c'est ça, bien sûr, la femme marche, puis là, tu dis à la fille, excuse, mademoiselle, vous avez échappé quelque chose, et tu lui donnes ton numéro de téléphone. Oh! C'est guillot, ça! T'aimes-tu ça, toi? T'aimes-tu ça? Ça fonctionnerait-tu, ça? D'après moi, le téléphone ne va jamais sonner, mais pareil, tu sais. Oui, oui, au moins, tu t'essayes. Au moins, il y a un vrai contact humain à quelque part. Bien, j'aime mieux ça que c'est comme, hey, t'as des bellanges pour porter un bébé. Oui, ça, ça fait un peu Québec des années 40, là. C'est ça. On aimait ça, les femmes fortes qui travaillaient sur la terre. OK. Tu sais, souvent, les porn stars, ils en reçoivent en tabarouette des messages, là. C'est comme, ils ne prennent pas la peine de répondre à tout ça, dans le fond, le temps, c'est de l'argent, quand tu es travailleuse du sexe, là. Mais il y en a une qui raconte, qu'à un moment donné, elle a reçu Evie Scarlett, un message, puis c'est comme, des années après, elle y pense encore, te dire comment que ça lui a fait l'impression. Et elle, ce n'est pas une fille même, justement, ce n'est pas une teenie, là. Puis elle dit, le gars, il a dit, normalement, je ne vais pas pour les grosses filles. Mais elle dit, il y a de quoi à propos de toi qui me turn on tellement que, tu sais, c'est comme, j'ai envie de coucher avec toi, comme ça ne se peut pas, tu sais, c'est comme, je m'haïs pour ça. Un tabouette, là, on amène ça à un autre niveau, là. Mais la fille, je me déteste de te trouver belle malgré que t'es grosse. Aussi grosse que toi. Voyons, mais là, c'est correct, là. Puis là, la fille, elle dit, dans les faits, tu n'étais vraiment pas smart de dire ça, OK? C'est bon qu'elle ait quand même compris ça, là. Oui, mais c'est ça, mais elle aimait le fait que ça le dérangeait quand il fasse autant d'effets. Fait qu'au final, ça l'a amusé, pareil. Ah non, moi, je l'aurais stimulé, mais sans jamais aller plus loin. Juste, tu sais, le gosser un peu, pour qu'il se déteste encore plus. Qu'il se déteste encore plus? Moi, c'est ça que j'aurais fait. Moi, ceux que je déteste, c'est ceux qui se pensent drôles, qui se le sont pas, là, tu sais, des gens, hey, bébé, ils vont pas me faire croire que tu pètes avec ces fesses-là. Je l'ai trouvé beaucoup trop drôle. OK. C'est comme, un autre mononcle, OK. Hey, t'es donc bien belle, t'es donc bien hot, j'aimerais ça remplacer ma banane, ma pleure de banane que j'utilise pour me masturber par ton vagin. Ben là, Maryse! Oui, mais c'est toutes les affaires qui se sont faites dire, là! Oui, ma pleure de banane. Tu sais, premièrement, c'est comme, tu veux pas savoir les habitudes masturbatoires pareilles du monde le même, là. Surtout si on se sent à la pleure de banane, là. Puis il y a forcément une meilleure option que la pleure de banane chaude. Ben au moins, je me dis, tu sais, à un moment donné, il y avait le défi 5.30, tu sais, au moins, il y a un fruit là-dedans. C'est un cantalou, à la limite. On peut revenir, tantôt on parlait de la stifler mom, la tarte, la bonne vieille tarte. Ah, mais j'irais plus t'as l'air d'un gars qui va pour l'aubergine, toi, je reçois souvent dans l'aubergine dans les émoticônes. c'est vrai. C'est vrai que Guillaume Dion, il y a de quoi avec les émoticônes, hein? Il arrête pas de nous envoyer ça. Très phallique, c'est ultra phallique. Il y a pas une fois que ça me fait pas de quoi. Oui, tu sais, j'attends toujours qu'à un moment donné qu'il va passer au niveau supérieur. À un moment donné, ça sera pas une émoticône qui va nous envoyer. de pénis, malheureusement. Ben non, quel drôle de hasard. C'est l'aubergine. Oui, c'est ça. Ils se sont en tenus. Je comprends. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Mais moi, j'ai trouvé une sorte de manière, par exemple, si je veux parler d'une partie du corps, l'aubergine, je te le laisse, mais le poing serré de même, ça, c'est comme... Ah oui, ça peut vouloir dire de quoi, là. Ah oui, il y a plein de choses. Oui, il y a plein de choses. Les gouttelettes d'eau, il y a une couple d'affaires qu'on peut faire des beaux jeux. Véronica Rose dit que de se faire dire que, tu sais, t'as l'air de m'approcher une petite amie, ça marche pas, ça. Non. Je vais pas nulle part avec ça, OK. J'ai pas besoin d'aller sur Twitter parce que je te suis déjà. Inquiétant. Je trouve ça pas mauvais. Je trouve ça pas mauvais, moi. C'est un peu psychopathe, non? Ouais, t'es pas un rêve, mais en même temps, c'est adapté. Moi, je trouve ça adapté à la nouvelle technologie aux réseaux sociaux. Marc, c'est creepy à la mort. C'est sûr qu'on est rendu à TikTok, ça fait qu'il faudrait que ça soit quelque chose d'autre, parce que Twitter, c'est vieux, mais il faudrait faire de quoi avec TikTok. Est-ce que tes petites culottes ont du Windex dedans? Là, la fille, elle répond non. C'est plate parce que je me vois quasiment dedans. Ah, pas mauvais. Je sais que c'est mon ongle. Non, ça marche pas. Moi, je trouve ça pas mauvais. Non pour moi, mais pour elle, c'était bon. Par contre, elle a pas aimé une fois c'est peut-être dire « T'es-tu des vidanges? » Parce que j'aimerais ça te sortir. Ouais, comme ça. C'est qu'un. Ça, c'est parfait. Un affaire que ceux qui ont été lifeguards se sont sûrement fait faire le coup. C'est certain. C'est comme au secours, au secours, il y a besoin du bouche-à-bouche. Ah, ouais. Ça, c'est trop simple. C'est quand on est plus jeune. Ouais, c'est ça. Ça arrive, là. T'es un peu, là, j'essaie de le traduire, là. Traduction libre de Marie. Ouais, non. À Yannes Frésinette. À la petite chatrosse. J'essaie de te déconcentrer en même temps. OK, bien, non, mais ça, c'est facile, c'est facile parce que ça, c'est comme le genre d'affaire que toute fille se fait faire au moins une fois dans sa vie puis c'est tellement à cave, là. C'est quelqu'un qui va arriver à l'improviste, il va te pogner les seins en faisant un son, genre, han, han, ou, tu sais, il va faire un son Le roadrunner. Le roadrunner de Guillaume Lepage dans Gunfire. Ouais, mais là, ça, ça peut fonctionner quand c'est... Tu sais, je veux dire, si vous aviez une bonne chimie puis que vous êtes un couple, là, sinon, c'est une inconduite sexuelle, gang. Absolument. Je ne sais pas, je ne vous l'apprends pas, là. Tu ne peux pas faire ça. Quand tu es une fille, ça t'arrive tout le temps au moins une fois, ça, là. Ah, puis c'est ça. Le cave. Puis en passant, j'aime que tu l'entends t'enlever les noms, là. Mais Guillaume Dion nous avait quand même intitulé Petit chat rose à ton côté puis moi, c'est écrit... C'est rendu mon surnom, ça. Matou non-genré. Oui, moi, j'étais le gros matou non-genré. T'as mis le gros, mais j'ai juste marqué matou. Ah, OK. Fait que c'est gentil de la part de Guillaume de nous donner une noms que là-dessus. C'est une attention, écoute. Casse la main. Casse la chatte. Il nous reste 5 minutes, Marie. Voyons. Oui, je sais. Bon, j'ai découvert qu'il y avait des fétichistes des pets, pareil, au travail des commentaires. C'est comme... Hé, le gars qui veut cruiser la fille puis il dit « T'as-tu pété? » Parce que « You blew me away. » Ouais. Ben déjà, c'est drôle un peu. J'avoue, je l'ai trouvé drôle un peu, mais tantôt, j'avais peur que t'ailles là, tu sais, quand tu parlais du gars qui avait un fétichiste, la Stifler Mom, tu sais, qu'elle s'assoit dans son visage. Moi, c'est un genre de fétichiste que je comprends pas que ça rejoint des personnes. Encore là, chacun sont... Si vous tripez, tout le monde est consentant, tant mieux pour vous autres. Si vous aimez le vent, c'est correct. Bon, vu que tu me squeezes dans le temps, je vais aller aux essentiels pour terminer ce volet-là. Si vous envoyez un dick pic, c'est important d'analyser la photo correctement parce que des fois, si on agrandit, on peut voir des affaires qu'on n'est pas supposées sur le gland ou de quoi de même. Si vous avez plus besoin d'un rendez-vous chez le docteur que d'une date, ben, prenez pas des photos de ça s'il y a un allôme malade ou pas de pénis. C'est ça, il faut qu'il soit bien nettoyé. OK. Idéalement aussi, en érection, je comprends pas pourquoi il y a plusieurs gars qui envoient des dick pics à l'état mou. Parce qu'il y en a plein qui se sont fait pogner Brett Favre, un ancien politicien qui s'appelait Wiener, c'est même pas une joke. Puis il y a envoyé des dick pics, mais mou, je comprends pas, je pense pas que les filles, ça les intéresse. Ils s'excitent pas quand ils prennent la photo. Et surtout, je comprends pas que j'ai encore à dire ça, attendez que la fille soit à l'aise puis qu'elle le demande. Tu sais, c'est rare, ben je sais pas, peut-être Marie t'en veux, je sais pas, je veux pas te mettre un mot dans la bouche, mais tu sais, comme ça, ben pas de mot. Un dick pic dans la boîte de message, dans ta messagerie. Mais c'est parce que des fois, il y a des gars qui envoient ça puis justement, ils font des phrases de la sorte, pour te mettre dans la bouche plus tard, c'est peut-être un peu rare. Non, c'est tout ça, je pense que tu veux voir ça. Ouais, c'est ça. C'est sûr que tu veux voir mon pénis. C'est ça, ça t'excite, hein? Dis-les, dis-les! Ouais, ben là, attends, qu'on soit parlé un peu avant. Je finis sur une belle, OK, parce que moi, je me verrais dans cette histoire-là, la fille, elle a pris la monnaie, elle a été upgradée en première classe puis elle s'est ramassée avec un genre de professeur, tu sais, dans un certain âge, avec une belle cravate, un beau monsieur. Puis au début, t'es prêt à se parler. Finalement, après une coupe de vodka dans les heures avec l'altitude, c'est comme, elle finit par lui dire, tu sais, j'aime ça ta cravate, j'ai toujours aimé les hommes avec des cravates. Puis lui, il a répliqué, ben peut-être que tu pourrais la porter plus tard. Oh, ça c'est beau. Ça, c'est joli. La cravate d'avocat, faites vos recherches. Je passe vite, vite, pareil, c'est critique de film parce que c'est important de savoir qu'on est rendu à Barely Legal, numéro 182. Juste ça. Le titre de celui-là, All by myself, fait que c'est vraiment à la gloire du plaisir solitaire, la satisfaction dans vos mains, comme on dit. OK, c'était pas la chanson. J'aime que, non, mais il a vraiment aimé, le critique, tu sais, c'est le pénis, c'est bien droit de dinsère, c'est des meilleures critiques que j'ai lues, le Barely Legal 182, « Trompez-vous pas ». Oui, « Trompez-vous pas ». Parce que, sérieux, le 181 et le 180, j'ai été un peu déçu. Je trouvais que ça ralentit ça. Oui, mais celui-là, tu vas l'applaudir à une main, là. Oui, c'est ça. C'est ça. J'aime ça dans sa critique quand il parle de… Tu me blagues dans le cou. J'aime ça quand il parle de Michel Anthony puis de ses 5, comme 2 boules de crème glacée vanille, je sais pas, on dirait que j'aime ça cette image-là. En tout cas, il y a tout le temps quelque chose dans une scène de… Moi, j'irais pour ça, il y a le Manuel « Opens their ass » numéro 9 où Manuel Ferreira a l'air vraiment de rimer ben des affaires, là. OK. Lui et tout, il y a une bonne critique, mais allez-y pas pour le « Young Innocent ». Ça, c'est vraiment… Ça n'a pas une pause. Les résultats sont très saucos. Métigés. Métigés. Exactement. J'ai beaucoup aimé, pareil, la scène avec le gars, là. C'est comme on a une fille, la petite blonde, la blonde classique. Elle fait un saut, on dirait. Oui, bien, elle fait un saut. Elle a quand même été… Elle était dans l'armée. C'était une machine gunner de M240. Après ça, elle a étudié le broadcasting pis tout. Elle écoutait de la porn. Le doggy et sa position préférée, encore une autre pour toi. C'est elle qui a le comshot, évidemment, ce qu'on n'a pas dans le penthouse. Puis là, je me dépêche le plus possible. C'est juste que je voulais en venir au Beaver Hunt parce que j'aime toujours ça, pareil, la place qu'on donne aux amateurs là-dedans. Aux amateurs. Aux amateurs. 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 Écoute, pas tant parce que madame, elle a des vidéos de Bukkaki. Ouais, non, non, mais là… C'est sûr que si tu as réussi à faire venir 100 gars un soir, je ne suis plus sûr que tu es amateur. Non, je ne pense pas. Tu es amateur, mais tu es amateur de quelque chose en particulier. Oui, c'est une euro-baby, elle vient de République Tchèque. OK, OK. Elle dit, est-ce que je suis une slot? Est-ce que je suis une info? Je pourrais dire oui. Juste ça, qu'il y ait beaucoup de monde qui viennent du moins. Moi, c'est mon verdict. OK, puis juste parce que je me suis fait une petite réflexion. L'autre jour, on avait commencé sur les numéros de téléphone intéressants. Oui, il y a un 800. Un 800 Wet Wife, ça donne un bon, ça et tout. OK, j'essaie de… Bon, un 800 Chimel, on s'en est déjà parlé, je ne sais pas si t'as appelé récemment. OK? Un 800 Wet Foc. OK. Un Mette Foc tous les avoir, ces numéros-là. Puis enfin, j'en viens, il y a toujours une version nostalgique, puis c'est toujours mon reportage préféré. Finalement, on me ressort un shooting photo dans ce cas-là de 2002 à Ramp the Skate. Ah, c'est des gros souvenirs, ça. C'est-tu beau, ça, je me rappelle. C'était un shooting particulier en 2002. Ben, c'est-tu quoi? Qu'est-ce que j'ai aimé de ce shooting-là? C'est que les deux gardent leurs bas et leurs espadrilles. Ça, c'est le fun, tout nu avec tes bas et tes espadrilles. Est-ce qu'ils se la tapent Goofy ou… Non, c'est pas… C'est dans les positions de Skate. C'est dans les positions de Skate. Goofy ou regular? J'ai aimé que t'as regardé dans la revue. Non, c'est loin de quel bord, là, t'as fait un peu goofy. Il est-tu goofy? Il est-tu goofy? Il est goofy ou regular? Bon, là, Marie, il y a un regular. C'est un regular, c'est pas un goofy. Là, Marie, je vais te le dire encore une fois, à l'infini, je te remercie d'avoir été là pour toute la saison. Bien sûr, je te reprends à partir du 22 août et on va peut-être se jaser cet été aussi pour le show hybride Les Salles Truant si t'as du temps pour nous. Puis, regarde, tu vas être dans le retour aussi, Les Salles des Nouvelles cet après-midi? Ce soir, je fais un retour sur deux événements que j'ai vécu cette semaine. J'étais à la NASCAR Pinties du côté de l'autodrome Chaudière en fin de semaine et j'ai assisté hier à Québec rencontre Oliver Stone, le réalisateur de National Bonkiller Platon et un 4 juillet. Pas tant d'entendre ce que j'ai à dire. Ah oui? OK. Il paraît qu'il n'est pas tout le temps le fun, lui. Non, c'est pas lui le problème. Ah non? OK. Je vais écouter ça. c'est Jean-François Lépine le problème. OK. Ma finale. Oui, finale dans la bête. Demain, je suis avec le maire Gendron. Son livre, «Rappoyer, notre territoire » était neuvième au ventre chez les libraires la semaine dernière. Fait qu'on va jaser de territoire d'agriculture pis tout. Pis on va s'amuser, comme d'habitude. Je reçois Miss Doolittle aussi de Stensite. Là, ils ont besoin de bavis journaux, OK? Fait que si vous ne l'avez, là, ils étaient à sec, à sec. Pis chaque cage en a besoin. Ils ont des lièvres de Stensite. Ils ont un nouveau petit castor, garnote. On fait le tour pis probablement qu'on va jaser de grippe aviaire, l'influenza aviaire. Personne n'en parle assez, mais pareil, c'est rendu sur le territoire pis solide à part de ça. Pis également, j'ai le Dr Rock qui ont fait une tournée des croisières avec métal. Nice! Ça, j'aime ça, les croisières avec métal. Ouais, non? Ça, c'est le genre d'affaire qui pourrait m'intéresser. C'est un bon sujet. Fait que Marie, on t'écoute bien sûr cet après-midi dans les Salles des Nouvelles. Le show Rebelle à midi, on manque jamais ça. J'en voyais un ou une manquait ça le vendredi midi, Rebelle, le meilleur show point barre. Pis je te remercie encore une fois de toujours avoir été là pour une des chroniques étoffées à chaque jeudi dans mon show. Non, fais-tu le même concept? Encore? Ben oui. T'as pas qu'on manque de sujet ou de quoi de même. On n'a pas manqué. On n'a même pas manqué proche d'en manquer. Écoute, je le disais en ouverture d'émission, on a réussi à faire les années 80 sur quatre shows. Sur quatre shows! Les années 80 au Québec, on n'a même pas fait les années 80 de par le monde. Voilà, on est capables. Pour ce qui est de la chanson, je t'ai pris une chanson parce que j'ai essayé aujourd'hui d'avoir juste du rap québécois pis j'ai beaucoup apprécié cet artiste-là cette année, Loss, pis il a fait une chanson qui s'appelle Badman, mais c'est une chanson pour les filles. Je t'ai dédié. Fait que c'est Loss avec la chanson Badman pour la jolie Marie-Saint-Laurent et sa petite chat-rose. Merci encore une fois! Écoutez-la, écoutez-la, allez voir la vidéo, là, pendant qu'elle est encore sur le net. Page Facebook Laurent Léthrouant pis c'est GMT 96.9 Lévy. Merci Marie! Salut!